bonjour on se retrouve dans cette vidéo pour parler de limites de suite et on va exploiter les propriétés vues en classe pour voir comment gérer la rédaction de ses limites donc je vous repose ici les tableaux de sommes de produits et de quotients qui vont nous servir à rédiger tout ça la vidéo va consister dans un premier temps à conjecturer ses limites et puis donc on posera sur papier comment faire pour démontrer ses dix limites allez à tout de suite sur internet je suis sûr de morks émulateur j'ai rentré mais trois suites et donc je vais dans le tableau de valeurs pour faire des conjectures je constate que un montre relativement vite donc la limite semble être plus l'infini pour vn est bien un même constat même si la croissance semble plus lente plus l'infini pour wm pas défini en 0 normal et bien en fait ça semble stagner vers moins 2 on va pousser un petit peu plus loin la conjecture en changeant le tableau de valeurs je commence à 20 et je vais jusqu'à 100 histoire d'y voir un peu plus clair et de confirmer mes intuitions en effet pour un ça semble être plus l'infini pour vn pareil et pour wm en effet le moins 2 n'est jamais atteint on s'en rapproche on passe sur papier pour prouver tout ça ce qui est fondamental ici c'est de voir comment est structuré votre expression la suite u n c'est une somme de deux termes donc on va commencer par se pencher sur la limite de n carré ou de 3 n carré c'est sensiblement la même chose c'est une fonction de référence une suite de référence plutôt sa limite en plus la finie c'est plus l'infini on fait de même avec la limite de n ou de 2 n c'est plus l'infini également deux fois plus l'infini ça fait plus l'infini et on finit par mettre en évidence le fait que c'est une somme en citant les propriétés de sommes par sommes la limite de u n c'est donc entre guillemets évidemment un plus l'infini plus plus l'infini bas ça fait plus l'infini l'infini encore plus grand quelque sorte mais plus l'infini on écrit surtout pas des opérations épouvantable du style de celle que je viens de citer à l'oral mais on peut avoir cette image mentale là en tête la deuxième c'est une somme encore une fois sauf que le deuxième terme c'est un mini produit donc on va décomposer tout ça en petits morceaux la limite de n je commence par n fois racine de n la limite de n c'est plus l'infini la limite de racine de n c'est plus l'infini également fonction de référence suite de référence par produit cette fois ci quand on multiplie deux infinis de même signe ici bien plus l'infini multiplié par plus l'infini on obtient plus l'infini avec des signes de multiplication que vous avez vu au collège et pour finir limite de deux n c'est plus l'infini donc quand on additionne deux infinis deux mêmes signes heureusement on n'a pas du tout de problème pour conclure que c'est plus l'infini et on écrit bien par sommes ou d'après le les propriétés de sommes de limite et la dernière dans le même style on va décomposer tout ça on a moins 4 divisé par et au dénominateur on a 2 plus 1 sur n commençons par 1 sur n la limite quand même temps vers plus l'infini c'est 0 suite de référence et donc quand j'additionne 1 sur n à 2 je fais une somme bien sûr donc par somme la limite de 2 plus 1 sur n c'est donc entre guillemets 2 plus 0 donc 2 mon dénominateur va donc tendre vers 2 et mon numérateur il est fixe une constante donc je vais conclure en disant par quotient cette fois ci la limite de w ça va être moins 4 divisé par 2 en quelque sorte c'est à dire ben moins 2 pour conclure je dirais qu'il faut vraiment découper en petits morceaux votre expression et citer ce que vous utilisez est ce que c'est les propriétés de sommes deux produits ou de quotient en particulier pour arriver à une rédaction pointilleuse et puis et puis précise j'espère que tout aurait été clair dans cette petite vidéo où on n'a pas parlé de forme indéterminée si ça vous intéresse je vous renvoie sur une autre vidéo ici et je vous dis à bientôt